Radio Lumi, le journal Henri Ochocho Gestion efficace des catastrophes naturelles au Togo Une formation des acteurs nationaux en matière d'évaluation post-catastrophe Le commissaire à la paix et à la sécurité de l'Union africaine L'ambassadeur Ismaël Chergui et le secrétaire général Agents des Nations Unies pour les opérations de paix Jean-Pierre Lacroix sont depuis hier à Bangui Leur but, travailler ensemble pour matérialiser l'accord politique Pour la paix et la réconciliation en République centrafricaine Et puis en France, Emmanuel Macron s'exprime ce soir à 20h00 A la télévision sur la suite du grand débat national Organisé en réponse à la crise des gilets jaunes En attendant, rien ne filtre des décisions du chef de l'Etat Radio Lumi.tg Mesdames et Mesdames et Messieurs, une fois encore bonjour Nous le disons en titre, le parti Union pour la République Unir a clôturé les festivités marquant ses sept ans d'existence en toute beauté Une grande rencontre de jouissance a réuni hier après-midi Militants et militantes, artistes et responsables du parti à la boulot zone Kakaveli Du saut du bobobo du talcoupte, voilà entre autres rythmes exécutés par les différents groupes folkloriques Mobilisés pour cette cérémonie de réjouissance marquant l'apothéose des activités du septième anniversaire du parti Unir La diversité de cette culture propre à plusieurs préfectures du Togo confirme les valeurs que prônent Unir Dans le vivre ensemble a souligné la présidente chargée du Grand Lomé, Memonatu Ibrahima Notre parti a la lourde et noble charge de présider à la destinée du Togo depuis quelques années Grâce à son président, le Togo, notre pays a su relever de nombreux défis Et a pris un grand virage sur les plans politiques et socio-économiques Plaçant ainsi notre pays au rang des pays émergents Nous avons aussi l'impérieux devoir de continuer d'une part à traduire dans les faits et dans nos comportements Les idéaux du parti pour l'atteinte de nos objectifs Dont le premier est de consolider l'unité et la cohésion nationale Ce fut également l'occasion pour les responsables du parti de solliciter le soutien des militants et militantes Pour les prochaines échéances électorales Plusieurs artistes de la chanson ont aussi égayé les invités et le public On notait la présence de Cécile Mébar, Chantre Moutite, Cézang, MC Momo et des humoristes Tels que Sergent Azanti et Adyaro Junior Merci à toi Gabriel Ayena Pendant ce temps, l'Alliance Nationale pour le Changement ANC Tenait hier après-midi sur le terrain du complexe sportif d'Atakpame Un meeting d'information et de sensibilisation A l'endroit de ses militants de la préfecture de Logout et de ses environs Les détails avec Jean Mizou de l'agence togolaise de presse depuis Atakpame Il s'agissait pour le président de l'ANC Jean-Pierre Pabre D'entretenir ses militants sur la dernière évolution de la vie de ce parti politique Ses rapports avec les autres partis politiques de la coalition de l'opposition Ainsi que la stratégie à mettre en œuvre pour la conquête du pouvoir A cet effet, il a invité les participants à ce meeting A être prêts à se mobiliser afin de pouvoir prendre part de manière pacifique Aux sciences électorales à venir, notamment les locales et la présidentielle de 2020 Ce meeting a été précédé d'une caravane de taxi-motor A travers les principales affaires de la commune d'Atakpame Jean Mizou, agence togolaise de presse à Atakpame pour Radio Lomé D'Atakpame, retour à Lomé pour dire que les acteurs nationaux En matière d'évaluation rapide post-catastrophe Se forment depuis ce lundi à Lomé Les participants ont trois jours pour assimiler les méthodes nécessaires Pour une gestion efficace des catastrophes naturelles Les inondations accompagnées de vents violents sont récurrentes ces dernières années au Togo Ces catastrophes naturelles dues au changement climatique Causent d'énormes dégâts matériels et des pertes en vie humaine Cette formation vise donc à amener les acteurs nationaux A se familiariser avec les méthodes d'évaluation rapide Devant servir d'outils de plaidoyer pour mobiliser les ressources Afin de mieux aider les sinistrés Le lieutenant-colonel Bacailloman, directeur général de l'Agence nationale de la protection civile à NPC Nous sommes actuellement sur le terrain pour assister les personnes vulnérables des derniers vents Qui se sont abattues sur l'ensemble du territoire national En cas de situation d'urgence, il faut vraiment passer à une bonne évaluation Parce que si on ne fait pas une bonne évaluation, on ne peut pas assister les personnes vulnérables Une bonne évaluation, pourquoi ? Parce que dans les évaluations, les gens ne sont pas outillés Ou on oublie certaines personnes ou on fait la duplication dans l'évaluation C'est pour permettre aux gens vraiment d'avoir de bonnes données Après les évaluations, en vue de permettre à l'Etat et à l'Agence et les autres structures d'intervenir efficacement dans le relèvement Cette formation est initiée grâce à l'appui technique et financier de la CDAO, l'Union Européenne et de la Banque Mondiale Merci à toi Hélène Sabi La CSTT, la Confédération syndicale des travailleurs du Togo organise depuis ce matin Et ce pour 4 jours, une formation à l'intention des jeunes, des femmes et cadres syndicaux Ce matin, c'est les jeunes qui étaient à l'honneur sur le thème Les jeunes dans le mouvement syndical au Togo Deux défis et perspectives Cette formation vise à renforcer les capacités des participants Agbenou Emmanuel, il est secrétaire général de la CSTT Il y a certains jeunes qui ne veulent pas aller au syndicat parce qu'il y a des obstacles qui les bloquent Cet atelier constitue pour nous un cadre pour les sensibiliser Afin que leur capacité soit vraiment renforcée Pour que demain, ils assurent la relève Aujourd'hui, nous formons les jeunes Demain, ce serait le tour des femmes Nous remarquons également que les femmes sont peu nombreuses à militer au sein des organisations syndicales Et celles qui sont là n'arrivent pas à accéder au poste de responsabilité Nous allons leur donner les outils qu'il faut pour pouvoir émerger dans le mouvement syndical Le dernier atelier concerne les cadres syndicaux Notamment les membres du bureau confédéral et les vérificateurs au compte Ceux-ci seront formés sur le leadership et le travail en équipe Actualité internationale à présent Mali qui veut vraiment faire partir le premier ministre malien Après les religieux qui demandent son départ L'opposition malienne qui réclame aussi son limogé C'est au tour du parti présidentiel le Rassemblement pour le Mali RPM d'aller dans le même sens en menaçant même Soumeilou Boubeï Maïga et son gouvernement d'un dépôt d'une motion de censure à l'Assemblée nationale Pour justifier leur démarche inédite, des députés du Rassemblement pour le Mali Parti au pouvoir se sont exprimés dans la presse En évoquant notamment l'échec de la politique gouvernementale en matière de sécurité Rien ne va au malice Ce qui explique le projet de motion de censure à déclarer de son côté dimanche soir Sekou Mané Batli, représentant du même parti présidentiel lors d'un débat télévisé Au Tchad, l'armée a été attaquée à Munich lundi par des éléments de Boko Haram dans la région du lac Tchad Bilan 7 militaires ont été tués et 15 autres blessés Cela fait 3 semaines qu'il n'y a pas eu d'affrontement avec les islamistes qui ont repris du terrain depuis quelques mois C'est un poste avancé de l'armée situé à Bohama près de Kaïga Kijirira dans la rive du nord du lac Tchad qui a été attaquée Les assaillants parmi lesquels des kamikazes ont réussi à tuer 7 soldats tchadiens et blessés 15 autres 63 assaillants ont été tués selon l'état-major qui indique qu'un ratissage est en cours Le chef d'état-major général, le général Tahir Erda s'est rendu sur zone en hélicoptère tôt ce lundi matin Le ratissage est en cours et en vue d'un bilan définitif précise l'état-major En République centrafricaine, l'Union africaine et l'ONU se mettent ensemble pour faire avancer la paix en Centrafrique Le commissaire à la paix et à la sécurité de l'Union africaine L'ambassadeur Smaïl Chergui et le secrétaire général agent des Nations Unies pour les opérations de paix Jean-Pierre Lacroix sont arrivés hier à Bangui Leur but est de travailler pour matérialiser l'accord politique et la réconciliation en Centrafrique des Nations Unies ont confié combien le retour à la paix était plus que jamais une affaire de tous Ils ont décidé en étroite coopération avec le gouvernement de revenir à Bangui pour la suite de l'accord de paix pour continuer les efforts pour une mise en oeuvre effective et sincère des partis à cet accord Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général agent chargé des Nations Unies pour les opérations de maintien de la paix a voulu mettre la pression sur les signataires et sur la nécessité de respecter l'accord En tout cas, les deux hommes vont se déplacer ce lundi à Bambari et Bangassou pour aller à la rencontre des groupes armés Ils vont rencontrer également le chef de l'État et le gouvernement à Bangui France, l'heure des choix et des annonces a sonné pour Emmanuel Macron Le président français va s'exprimer ce soir à 20h sur les suites du grand débat national organisé en réponse à la crise des gilets jaunes qui dure depuis 5 mois à Géle Moutoudi Au cours de son intervention ce soir à la télévision, le président français va annoncer les chantiers d'action prioritaires Il va également avancer les premières mesures concrètes en réponse au grand débat En attendant, rien ne filtre des décisions du chef de l'État français mais des pistes évoquées correspondent aux mesures sur le pouvoir d'achat en faveur des retraités mais aussi des mesures destinées à améliorer le fonctionnement démocratique et surtout des mesures fiscales Cette sortie du grand débat constitue aussi un moment crucial pour Emmanuel Macron qui veut engager un nouvel acte de son quinquennat et tourner la page des gilets jaunes Il va aussi avancer lors de son allocution des mesures concrètes en réponse à la crise des gilets jaunes Le président français a aussi choisi de donner la priorité à une expression solennelle directement destinée aux français Il organisera donc mercredi prochain une conférence de presse pour répondre à toutes les questions dans le détail Écoutez Radio Lomé et vous avez tout le Togo dans votre maison Chronique juridique, le magazine de cette édition Dans le cadre du projet Société Civile Unique contre la Torture L'Organisation Mondiale contre la Torture, OMCT en collaboration avec le collectif des associations contre l'impunité au Togo-Casite a effectué une mission de haut niveau au Togo Les retombées de cette mission dans la chronique juridique d'Hélène Assabi La mission de l'Organisation Mondiale contre la Torture, OMCT était conduite par l'expert sénégalais, Dr Ahmed Saloum Diakate membre du sous-comité des Nations Unies pour la prévention de la torture Il a constaté qu'il y a eu des avancées mais plusieurs défis restent encore à relever dans les lieux de détention au Togo Les prisons sont construites sur des écrus par exemple des écrus ou bien c'est des prisons coloniales avant donc c'est des conditions extrêmement difficiles La capacité d'accueil est très importante par rapport à la capacité réelle Au Togo c'était 600, maintenant la capacité est largement dépassée Il y a aussi la situation des personnes âgées la situation des malades qu'il faut prendre en charge mais on a discuté avec les autorités on a fait comprendre effectivement qu'on peut trouver des solutions palliatives directes sans attendre on peut trouver des personnes âgées, on peut les mettre dans tel lieu les malades, on peut les mettre dans d'un autre lieu disons les malades mentaux, il faut les soigner il faut collaborer avec la structure psychiatrique du coin pour qu'on puisse leur faire un traitement sans qu'ils ne payent et des cas d'urgence, il faut les mettre directement à l'hôpital sans pourtant qu'ils ne soient obligés de débourser de l'argent pour se faire soigner Malgré ces défis, la mission se réjouit car les autorités togolaises en sont conscientes et s'engagent à les relever Isidore Ngele, responsable des programmes d'organisation mondiale contre la torture en Afrique Nous avons pu discuter avec le ministre de la justice le représentant du ministre des droits de l'homme avec la commission nationale des droits de l'homme et ce sont des autorités qui sont profondément engagées à lutter avec nous pour pouvoir envoyer un message clair à tous ceux qui voudraient profiter d'un moment, on va dire, de fragilité Nous pensons qu'il y a effectivement une volonté politique qui se dégage par les instruments législatifs et institutionnels qui sont créés et mis en place A la suite de cette mission un groupe d'intervention judiciaire dénommé SOS Torture en Afrique a été mis en place Nous allons le découvrir dans le prochain numéro Et puis en sport, vous suivrez à partir des 13h le magazine des sports qui vous sera présenté par Théophile Dandakou En voici les titres Fait hier dimanche du Tour cycliste international du Togo Le maillot jaune du Tour est allé à un Allemand Du football, la SK de Cara a conservé la tête du classement du championnat national de grâce à un succès hier lors de la 24ème journée La Ligue africaine des champions de football est à l'étape de demi-finale Le tout-puissant Mazembe joue contre l'Espérance de Tunis et Ouidad de Casablanca affronte Mamélodie Sandoz d'Afrique du Sud La Ligue européenne des champions de football reprend demain mardi Les quarts de finale retour font trembler Manchester United en déplacement à Barcelone Voilà qui m'a fait à ce journal le rappel des titres À présent, c'est désormais entrer dans l'histoire Le parti Union pour la République Unie a clôturé hier les festivités marquant ses sept ans d'existence en toute beauté C'était à travers une grande rencontre de jouissance qui a réuni militants et militantes, artistes et responsables du parti à la bleu-jaune de Cacaveli Bon après-midi à tous et à toutes Radio Lomé, boîte postale 434 E-mail radio-lomé, arrobase, radio-lomé.tg radio-lomé.tg Sous-titrage Société Radio-Canada